C'est avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui l'auteur de « La condition inhumaine et d'enfanter l'inhumain, le refus du vivant », professeur titulaire au département de langue et littérature française de l'Université McGill, dont les œuvres numériques ont été exposées partout dans le monde. Suite à sa conférence, il va y avoir une période d'échange d'environ 15 minutes. Mesdames, Messieurs, accueillons donc M. Olivier Diennes pour sa conférence d'aînés sur les épaules des géants, l'intelligence artificielle et la renaissance de l'éducation. Bonjour, laissez-moi commencer en vous présentant une vidéo. Technologie. Ça marche? OK. Technicien me dit quelques instants. Regardez cette vidéo. Je vous la présente parce qu'elle nous montre où nous en sommes. Ça, c'est une vidéo qui a été prise à la Société des arts technologiques à Montréal, dans un dôme immense où vous êtes couché. En fait, vous voyez ces choses-là. Je vous la présente parce qu'elle nous montre où nous en sommes. Nous en sommes, nous sommes sur les berges d'un monde nouveau, celui de l'écosystème humain-machine. Et c'est la chose que je vais vous présenter dans cette conférence. Cette chose-là, elle est tout autour de vous. Vous la voyez, vous êtes là avec d'autres personnes. C'est un truc de 360 degrés. Et si j'ai un conseil à vous donner maintenant, et s'il y a une chose dont vous devez vous rappeler de toute cette présentation de 20 minutes, ou un petit peu plus que 20 minutes, c'est la chose suivante. « Accaparez-vous de ce monde. Emparez-vous de ce monde. Introduisez dans ce monde les valeurs qui vous sont les plus importantes. Ne laissez pas les autres bâtir ce monde pour vous, car il va complètement changer ce que nous sommes, car il va complètement devoir nous reprendre et nous repenser. » Alors, « Accaparez-vous de ce monde. » Bon, on peut arrêter la vidéo, s'il vous plaît. Alors, « Quel est ce monde dans lequel nous sommes ? » On peut prendre la prochaine vidéo, s'il vous plaît, la prochaine diapositive. « Quel est ce monde dans lequel nous sommes ? » On va attendre que la technologie nous suive. Alors, nous sommes dans un monde de l'écosystème humain-machine. Ce monde-là, quel est-il ? Nous allons voir bientôt, si tout va bien. Prochaine vidéo, s'il vous plaît. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Si vous regardez bien ici, c'est une citation de Raymond Kurzweil. Qui est Raymond Kurzweil ? C'est le directeur du laboratoire Google X. Et voici ce qu'il nous dit. Il nous dit, À la fin du 21e siècle, nous aurons mille ans de progrès à la vitesse d'aujourd'hui. Vous pensez être déjà dans le monde de la technologie ? Détrompez-vous, le monde de la technologie n'a même pas commencé. La révolution technologique n'a même pas commencé. Nous voyons émerger aujourd'hui des technologies qui vont complètement changer, et notre vie et nos sociétés, et la façon dont nous faisons l'éducation. Des technologies comme l'intelligence artificielle, par exemple. Des technologies comme le Big Data. Des technologies comme Internet of Things. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Internet of Things, mais en fait, ce que c'est, c'est que les surfaces, les objets, les êtres humains, avec les Fitbit, par exemple, les automobiles, tout communiquent. L'idée de l'information, surtout, nous avons une idée de tout l'écosystème. Des technologies comme l'imprimante 3D, qui semble être peu importante, mais qui va révolutionner complètement le monde de l'industrialisation. Et toutes ces technologies ensemble, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont nous forcer à repenser tout ce que nous avons dans notre monde. Des choses comme la gouvernance. Alors, si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, si vous regardez ce qui se passe en France, par exemple, vous voyez les problèmes qu'il peut y avoir de gouvernance aujourd'hui. Des choses comme la socialisation. Vous êtes des enseignants, vous savez, vous connaissez les problèmes de socialisation que vous avez en classe. Des problèmes d'éthique que nous allons devoir refaire. À qui appartiennent les données ? Quoi faire avec les données que nous avons ? À l'université, nous savons déjà, nous pourrions savoir, mais nous nous refusons de le faire. Nous pourrions savoir relativement facilement quel étudiant qui rentre à l'université a des chances d'être diplômé et quel étudiant a beaucoup moins de chances d'être diplômé. Devrions-nous avoir, devrions-nous prendre ces données ? Que devrions-nous faire avec ces données ? Devrions-nous investir dans des étudiants qui ont très peu de chances d'être diplômés ? Vous allez bientôt avoir aussi la, vous allez avoir l'enchevêtrement parfait entre la réalité virtuelle et la réalité normale. Nous allons voir un exemple de ça. Ça va nous amener des créativités, des possibilités de création extraordinaires, mais des problèmes sociaux fondamentaux. Et vous avez aussi, évidemment, les problèmes d'économie, en fait les challenges de l'économie. Vous le voyez déjà avec l'économie du partage comme Uber, mais ces choses-là ne font que commencer. Il y aura bientôt le Human Cloud, il va y avoir la précarisation des travailleurs, il va y avoir toutes ces questions qu'on va être obligé d'accéder, que vous allez tous être obligés de prendre et de manipuler, d'essayer de donner du sens à ces questions-là. De l'autre côté, la société va à cette vitesse-là, mille ans de progrès à la vitesse d'aujourd'hui, et notre système d'éducation, lui, reste un peu le même. Maintenant, je veux juste être clair sur une chose. Le système d'éducation n'est pas brisé et n'est pas cassé, en particulier celui du Québec. Le Québec a, on a beau être très critiques envers notre système d'éducation, le Québec a un des meilleurs systèmes d'éducation du monde, vous le savez, dans tous les ordres d'enseignement. Mais le problème est que la société va à une vitesse folle. Notre système d'éducation est rigide, il est peu flexible. Nous avons des heures de contact, nous avons toujours ces concepts d'heures de contact, nous avons des cours magistraux dans tous les ordres d'enseignement. Nous avons une structure, un horaire, des semestres, qui en fait sont basés sur des besoins agricoles. En tout cas, à l'université, les semestres sont basés sur le fait que les étudiants devaient retourner dans les champs. Nous avons des choses qui sont intéressantes, qui fonctionnent bien, qui est un système qui n'est pas brisé, parce que la corrélation entre le nombre d'années que vous passez à l'école et votre qualité de vie plus tard, la corrélation est très forte. Mais le système est là, la société fait ça, et la distance augmente sans arrêt. Et c'est là qu'est la tension entre l'un et l'autre. Et c'est ce que nous allons devoir aborder ensemble. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde médiatisé. Qu'est-ce que ça veut dire un monde médiatisé ? William Gibson, qui est un fameux auteur de science-fiction, écrivait la chose suivante, The non-mediated world, c'est-à-dire le monde sans les technologies, sans le filtre des technologies, has become a lost country. It is a country that we cannot find our way back to. C'est fini. Il n'y aura plus de monde sans technologies. Mais c'est cette pensée de côté. Et ça, c'est très important. There is a pervasive sense of loss and a pervasive sense of excitement at what we seem to be gaining. There are parts of the same feeling, this sense of loss, and this sense of Christmas morning at the same time. Nous avons tous ce sentiment à la fois de terreur et de beauté dans le monde dans lequel nous sommes. Il est important de comprendre que la technologie est si omniprésente dans notre monde que j'utilise une métaphore pour en parler. Je parle de la technologie comme le troisième hémisphère du cerveau humain. Il n'est plus possible de faire l'expérience du monde sans la technologie. Nous aimons, nous détestons, nous votons, nous nous enrichissons par la technologie. Il faut donc comprendre et intégrer cette technologie dans le monde de l'éducation. Il faut faire de ce monde de l'éducation un monde médiatisé par la technologie. Il faut comprendre que la technologie n'est pas quelque chose qu'on met de côté, n'est plus un outil, comme le serait la calculatrice ou la calculette, n'est plus un outil, mais un écosystème. Il faut travailler dans cet écosystème. Alors, les grandes questions sont les suivantes. Qu'est-ce que l'éducation à la frontière de la révolution technologique ? Qu'est-ce que ça veut dire enseigner quand nous sommes entourés, immergés, noyés par les technologies ? Qu'est-ce que l'information et la connaissance à la frontière de la révolution technologique ? Quand l'information est disponible ? Nous avons créé un système d'éducation qui était basé sur le prof qui donne de l'information et qui crée de la connaissance. Plus besoin de donner de l'information aujourd'hui, les machines le font beaucoup mieux que nous. Comment développer, voilà le point principal pour moi, comment développer l'éthique, la maturité, la compassion et la justice sociale dans un monde dominé par les technologies ? Comment allons-nous créer la maturité chez les jeunes gens qui frétendent nos écoles ? Comment allons-nous créer la justice sociale quand les gens regardent leur téléphone, quand la socialisation est complètement différente, quand la relation au professeur est complètement différente ? Et ce que je vous dis est important, ne repoussez pas ces choses-là. Ne dites pas que ces choses-là sont négatives. Elles sont là, elles ne partiront pas. Célébrez ces choses-là, utilisez-les pour introduire dans ce nouveau monde des technologies des valeurs qui nous sont importantes. Comment penser la socialisation ? Évidemment, c'est une question que vous devez tous avoir en tant qu'enseignant. et comment enseigner dans un monde d'accès illimité à l'information, un monde de constante stimulation, d'hyperconnectivité et de sous-financement. Ça va peut-être changer aujourd'hui, puisqu'il va y avoir le budget provincial aujourd'hui. On nous a bien dit que ça allait changer. Mais vous savez, le pattern depuis plusieurs années à travers le monde est un sous-financement du système de l'éducation. Ces choses-là vont changer. Alors, je vais vous présenter quelque chose ici pour vous provoquer un petit peu. On va voir, monsieur le technicien, après cette vidéo-là, après cette diapositive, ça sera une vidéo. Je vais vous présenter ici quelque chose qui va vous choquer un petit peu et c'est évidemment le but de cette présentation. Donc, vous allez avoir trois vidéos relativement courtes. Le premier et le deuxième. Donc, le premier, celui qui est en haut, et le deuxième qui est en bas à droite. Je ne sais pas si c'est ma droite, votre droite, la gauche, en fait. Le premier et le deuxième. Le premier, c'est un avatar. Alors, l'histoire, c'est l'Institute of Creative Technology à l'Université de Southern California qui a fait ceci. Ce qu'ils ont fait, ils ont travaillé avec le musée de l'Holocauste à Los Angeles. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont scanné un des derniers survivants de l'Holocauste. Ils l'ont enregistré 300 heures d'entrevues. Ils lui ont parlé. Ils ont créé un logiciel dans lequel ils ont mis un moteur d'intelligence artificielle. Et maintenant, vous avez un avatar, et ça existe aujourd'hui. Vous avez un avatar qui interagit directement avec les étudiants. Le deuxième, en bas à droite, est fait par le même centre de recherche qui travaille beaucoup avec l'armée américaine. Et ce qu'ils font ici, c'est qu'ils ont créé des thérapeutes virtuels pour les soldats qui reviennent avec des syndromes post-traumatiques. Donc, ils ont créé des avatars virtuels, pas très précis, comme vous le voyez sur la photo ici. Parce que, justement, les soldats ne veulent pas parler à un être humain quand les choses sont trop difficiles. Il paraît que les soldats aient mieux parler à des avatars et à des choses non réelles pour pouvoir exprimer ce qu'ils ont à dire. Ça, c'est plus ou moins intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est que pendant que vous parlez à l'avatar, il y a un logiciel qui lit votre visage et qui comprend exactement toutes vos émotions et qui réagit à ces émotions-là. Et qui le fait mieux qu'un être humain. Et le troisième, en bas à gauche, la baleine, c'est un vidéo de quelque chose qui n'existe pas encore, mais vers lequel on s'en va. C'est ce que je vous parlais de l'enchevêtrement entre la réalité virtuelle ou la réalité augmentée et le monde réel. C'est un vidéo créé par une compagnie qui s'appelle Magic Leap qui travaille sur des jambes de Google Glass, mais au lieu de projeter sur les lentilles, on projette directement dans l'œil. Maintenant, regardez ces vidéos et posez-vous la question si ces choses-là existent déjà. Si dans 10, 15 ans, ces choses-là sont parfaites, s'il sera possible pour un étudiant d'interagir avec un avatar qui lira ses émotions, qui comprendra ce que cet étudiant pense, ce qu'il a besoin, ce qu'il a besoin qu'on lui donne, dont on aura besoin de faire preuve de patience, et l'avatar pourra répéter 14 000 fois la même chose, juste ce que l'étudiant comprenne, et que cet avatar aura accès à toutes les données sur Internet, et qu'il sera parfaitement enchevêtré entre le réel et le virtuel, « À quoi nous, enseignants et professeurs, servirons-nous ? » Quelle est la valeur ajoutée du contact humain, et qu'allons-nous pouvoir ajouter à ces technologies pour rendre les choses encore plus intéressantes ? Voyons-je voir la vidéo, s'il vous plaît ? My name is Kim Hasputa, I will answer any questions you might have for me. How old were you when the war ended ? I was between the ages of 13 and 14 when the war ended, in 1945. Do you remember any songs from your youth ? This is a lullaby that my mother used to sing to me and I still remember it. It's in Polish. Jadon dzieci, jadon drogą, sosczyczka i brat, innawidzi się nie mogą, jaki piękny świat. Hi, I'm Ellie. Thanks for coming in today. I was created to talk to people in a safe and secure environment. I'm not a therapist, but I'm here to learn about people and would love to learn about you. I'll ask a few questions to get us started. And please feel free to tell me anything. Your answers are totally confidential. Are you okay with this ? Yes. So, how are you doing today ? I'm doing well. That's good. Where are you from originally ? I'm from Los Angeles. Oh, I'm from L.A. myself. When was the last time you felt really happy ? Uh, when was the last time ? Hmm. I don't know. Yeah, I'm not someone who's really like... I don't have any real high highs. I feel like I'm a level person. It's just... Happy ? I guess to answer your question... Probably... Probably a couple months ago. I noticed you were hesitant on that one. Would you say you are generally a happy person ? I'm generally happy. I'm generally happy. It's just... Lately, there are... There are things. Just keeping me down. Can you tell me more about that ? It's really bad. Imagine you, when we'll be there... Because we've got to get back here... Imagine you, when we'll be there, les possibilités créatrices de ces choses-là. Imaginez-vous aussi les problèmes qui vont se développer, les nouveaux problèmes. L'incapacité de distinguer entre le réel et le virtuel. La plongée dans un réel qui n'est plus tout à fait le vrai réel, mais qui est un réel qui est manipulé constamment. Nous allons faire face à de nouveaux problèmes. Pourrais-je avoir la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Et donc, nous avons un sentiment, il y a pour moi un sentiment d'urgence. C'est pour ça que je veux vous parler aujourd'hui. Ce sentiment d'urgence, ce n'est pas encore une fois que le système d'éducation est brisé. Ce n'est pas ça. C'est que la distance entre le système d'éducation et le monde dans lequel nous sommes augmente. Et ce qui m'empêche de dormir la nuit, pour utiliser une expression anglaise, ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est que je me demande, avons-nous le système d'éducation approprié pour pouvoir faire des contributions importantes dans cette nouvelle société? Arriverons-nous à développer chez les jeunes qui fréquentent nos institutions dans tous les ordres d'enseignement, arriverons-nous à développer des habiletés chez ces jeunes qui leur permettront d'être des citoyens heureux, pas pour les cinq prochaines années, pour les cinquante prochaines années? Avons-nous le système d'éducation dans tous les ordres d'enseignement qui est approprié à ce monde et qui donnera à ce monde des choses dont il a besoin, des choses qui nous sont importantes, l'éthique, la justice, l'égalité entre les hommes et les femmes, la distribution de la richesse d'une façon équitable. Alors, maintenant que je vous ai un petit peu brassé, comment aller de l'avant? Je vais quand même vous proposer un ou deux trucs, pas trop, parce qu'évidemment, les systèmes d'éducation sont complexes et ça ne sert à rien de donner des recettes, mais je vais vous donner quelques directions qui, je pense, seront peut-être celles qui vous intéresseront. Alors, comment aller de l'avant? Je vais vous proposer deux façons d'aller de l'avant. Elles sont enchevêtrées. La première, c'est qu'il faut s'asseoir, c'est le titre de la présentation, « Il faut s'asseoir sur les épaules de géants ». Ça, c'était une expression qui a été utilisée au Moyen-Âge et que les universitaires, bien, n'avaient pas encore vraiment au Moyen-Âge, mais que les universitaires du Moyen-Âge utilisaient en disant, « Il faut nous asseoir sur les épaules de la Grèce et de la Rome antique pour voir le monde en avant. » « Il faut nous asseoir sur les épaules des géants. » « Les géants, ce sont les machines. » « Les géants, ce sont les technologies. » Il ne faut pas les repousser. Il faut s'asseoir sur leurs épaules, utiliser ce qu'elles nous offrent et aller de l'avant. Et il faut ajouter à ces choses-là ce qui est fondamentalement humain et que nous faisons mieux que les machines et que nous allons continuer à faire mieux que les machines. Et ça, ce sont les produits de l'évolution. Alors, comment faire pour mettre ces deux choses-là ensemble ? Comment l'écosystème humain-machine, comment les machines peuvent-elles nous aider et que faisons-nous de mieux qu'elles ? Comment les machines peuvent-elles nous aider ? Les machines AI, donc l'intelligence artificielle, le Big Data, Internet of Things, ce qu'on appelle le Quantify Self, c'est-à-dire que vous avez des données sur vous continuellement et toutes les technologies qui vont apparaître, nous ne sommes pas encore au courant. Qu'est-ce que les machines font mieux que nous ? C'est qu'elles nous permettent d'accéder, de voir et de comprendre la complexité. Elles nous permettent de dépasser les limites biologiques du cerveau humain. Le cerveau humain a été créé, est un produit de l'évolution. Il n'a pas été créé pour penser au monde, il a été créé pour survivre. Les machines peuvent nous faire accéder à des niveaux auxquels nous n'avions jamais pensé. Elles nous font voir des choses comme les patterns d'une épidémie, la relation des protéines dans la génomique, la relation entre les milliards et les milliards de neurones du cerveau humain. Elles nous permettent de voir la matière noire dans l'univers et d'essayer de comprendre ces choses étranges dans l'univers. Les machines nous permettent d'accéder à de nouvelles connaissances. Il y a déjà un logiciel qui permet de lire des milliers d'articles scientifiques et d'extraire de ces articles scientifiques des grandes thématiques sur ce qui se passe. Le logiciel nous permet donc de faire des choses que le cerveau humain ne serait jamais capable de faire. Il y a aussi, vous connaissez Watson par exemple, vous avez probablement entendu parler de Watson, donc c'est le logiciel, l'intelligence artificielle qui avait gagné à Jeopardy il y a à peu près 3-4 ans. IBM qui avait créé Watson a décidé vraiment de le lancer pour faire beaucoup d'argent, mais aussi pour aider le monde actuel. Il y a Open Access avec Watson et Watson fait plusieurs choses dont un livre de recettes. Donc si vous voulez vous amuser, allez sur Amazon et tapez Watson livre de recettes et vous allez trouver le livre de recettes qui a créé cette intelligence artificielle. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'intelligence artificielle a lu des milliers de recettes, en a tiré des thématiques, a mis des choses auxquelles nous n'avons pas accès, donc les molécules, comment les molécules se mettent ensemble et nous crée des recettes extraordinaires auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Comme par exemple, et je ne vous mens pas parce que j'ai lu ça hier juste pour m'assurer que je vous disais des choses qui étaient vraies, comme par exemple un cassoulet aux méduses, comme un fettuccini aux bananes, comme un curry à la fraise. Alors, l'ouverture à de nouveaux mondes par l'accès à la complexité. Que faisons-nous, nous, de mieux que les machines? Et c'est ça qui est important. Nous sommes le produit de l'évolution. Les machines sont le produit d'une certaine évolution. Nous sommes le produit de l'évolution naturelle. Que faisons-nous de mieux que les machines? Et c'est là-dessus que nous allons tous ensemble, éducateurs, allons devoir mettre l'accent. C'est sur ces choses-là. Nous sommes, l'être humain vit dans l'ambiguïté, comprend l'ambiguïté et est capable d'assumer l'ambiguïté. Les machines sont incapables de faire ça. L'être humain peut faire preuve de généralisation. Nous arrivons à prendre d'immenses sommes de données, les mettre ensemble et trouver un sens à travers ces choses-là. L'être humain est capable de créativité et d'inattendus. Nous prenons, c'est exactement ce qu'est l'art, mais pas simplement l'art. Prenons des éléments étonnants, nous les mettons ensemble et hop, apparaît quelque chose de complètement nouveau. L'être humain, la créativité, la compassion, la tendresse. Et l'être humain, il ne faut pas le nier, a le questionnement métaphysique. Pourquoi sommes-nous là? Qui sommes-nous? Et nous avons produit de l'évolution la peur de mourir. Et la peur de mourir, en sachant le temps qui nous est réservé dans le monde, fait que nous allons dans une certaine direction. Alors, imaginez-vous d'ajouter ces dimensions-là à la technologie, à l'accès aux nouvelles connaissances. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le milieu des échecs. Donc, vous vous rappelez Garry Kasparov, qui était un qui est toujours, maintenant c'est plutôt un activiste politique, mais qui était le champion du monde des échecs. Dans le milieu des années 90, il a joué une série de matchs contre Deep Blue de IBM. Il a gagné la première série de matchs, il a perdu la deuxième, et là, tout le monde a sonné le glas des échecs. Je ne suis pas un joueur d'échecs, donc ce que je vous dis, ce n'est pas une expérience personnelle. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec les échecs? On joue toujours aux échecs. Bon, il y a toujours des compétitions entre êtres humains, parce qu'on a toujours ce plaisir de la compétition. Mais au-delà de ça, il y a, et c'est pour moi la clé, voilà la clé de où nous devons aller. Il y a maintenant des compétitions d'échecs où des équipes d'êtres humains avec des logiciels entrent en compétition les unes avec les autres. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que les équipes qui gagnent ne sont pas forcément les équipes qui ont les meilleurs joueurs d'échecs, mais les équipes qui travaillent le mieux entre elles. Les équipes qui ont le meilleur esprit de corps et le meilleur esprit d'équipe qui travaillent ensemble. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces équipes-là utilisent toutes les connaissances des machines. Elles utilisent que les machines, les choses auxquelles les machines nous donnent accès que nous ne pourrions pas avoir comme êtres humains. Par exemple, prévoir cinq, six, sept, huit coups à l'avance, compiler des centaines et des milliers de parties pour voir les meilleurs, les meilleurs placements stratégiques. Ces équipes-là utilisent ça et ajoutent à ça des structures fondamentalement humaines, c'est-à-dire la stratégie, le bluff, la créativité, l'inattendu. Et c'est là que nous devons aller non pas repousser les technologies, mais utiliser les technologies pour aller de l'avant. Déceis-moi vous donner un exemple parce qu'il faut quand même que je vous en donne un. Que ferait-on par exemple avec les mathématiques aujourd'hui? Je suis quelqu'un de littérature, donc évidemment, ce n'est pas mon domaine. Mais que ferions-nous avec les mathématiques aujourd'hui? Il faudrait peut-être penser à repousser les simples calculs mathématiques que nous faisons et que nous demandons à nos gens dans les écoles, à nos jeunes dans les écoles d'apprendre et commencer à poser la question, des questions fondamentales comme qu'est-ce que les mathématiques, par exemple? Qu'est-ce que les mathématiques au niveau fondamental? Pourquoi y a-t-il des constantes mathématiques dans l'univers? Et commencer à poser ces questions-là et demander au groupe de répondre à cette question-là. Alors, voici, je pense, un peu la clé de ce que nous essayons de faire. C'est John Brockman qui dit « Yes, we know how to make machines think, but we don't know how to make them thoughtful. » Nous savons comment faire penser les machines. Nous ne savons pas comment elles peuvent développer la sagesse. Et c'est la sagesse qui est notre rôle et que nous allons devoir mettre dans notre système d'éducation en s'assoyant sur les épaules des géants que sont les machines. Alors, quel est l'impact sur l'éducation au 21e siècle? C'est des choses qui sont importantes. Les structures imposent des schèmes de pensée. La fameuse « out of the box », la fameuse boîte dont on parle dans l'expression américaine, cette boîte-là impose des structures de pensée. La structure d'éducation que nous avons, les ordres d'enseignement que nous avons à l'université, au secondaire et au primaire, impose des façons de penser. Si nous voulons aller au-delà de ces façons de penser, nous allons devoir repenser nos structures administratives, nos crédits, nos semestres, nos heures d'enseignement, les heures de contact, la salle de classe. Nous allons devoir repenser ces choses-là. Il faut chercher de nouvelles solutions, de nouveaux problèmes. Le Québec a tendance, pas juste le Québec, mais le Québec a tendance à appliquer de vieilles solutions à de nouveaux problèmes. Donc, les problèmes que nous avons, par exemple, avec l'austérité et que le gouvernement se sont appliqués de vieilles solutions à de nouveaux problèmes. Il faut travailler dans le système d'éducation avec le troisième hémisphère. Tout est filtré par la technologie. Il faut vivre avec la technologie. Il faut penser. Il faut créer son cours. Il faut créer les ordres d'enseignement. Il faut créer les programmes pédagogiques à travers le filtre des technologies. Il faut mettre l'accent sur l'humain, comme je vous l'ai dit. Il faut ralentir le développement d'habilités répétitives. Ça, c'est très, très important. Si nous continuons à développer chez les jeunes aujourd'hui des habilités répétitives, d'être capables de faire des choses à répétition, ces choses-là vont être reprises par les machines très, très rapidement. Nous sommes passés de la révolution industrielle à la révolution cognitive. C'est-à-dire qu'à la révolution industrielle, les machines ont pris le dessus sur les efforts humains, sur le physique. Elles font des choses physiquement à la place des êtres humains. Nous sommes rendus aujourd'hui au moment où les machines vont faire des choses, des actions cognitives à la place des êtres humains. Et toutes ces actions répétitives sont en danger. Ce n'est pas forcément des actions de col bleu, ce sont aussi des choses de col blanc. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a des avocats qui sont mis en danger par les technologies car ils sont capables, les technologies, les machines font des meilleures recherches qu'elles le font. Nous savons que les traducteurs sont menacés. Nous savons que les conducteurs, comme vous le savez, d'autos sont menacés. On peut même imaginer un chirurgien menacé par la technologie puisqu'on peut très, très bien imaginer une machine faire de meilleures opérations qu'un être humain. On le voit déjà, par exemple, avec les opérations au laser. Il faut regarder 50 ans en avant. Nous devons regarder 50 ans en avant et ne pas simplement se concentrer sur le journalier, sur ce que nous demande le gouvernement, sur le besoin économique dans certaines régions pour les deux, trois prochaines années. Nous avons le devoir de créer un système d'éducation qui permettra aux jeunes, aujourd'hui, d'être des citoyens heureux pendant les 50 prochaines années. Et nous avons le devoir de créer un système d'éducation qui va permettre au monde de se poser des questions fondamentales et éthiques qui seront les nôtres dans les prochaines années. Il faut vivre dans l'ambiguïté, apprendre aux jeunes à vivre dans l'ambiguïté, à comprendre l'ambiguïté, à gérer l'ambiguïté. Il faut apprendre aux jeunes à accéder et à comprendre la complexité et d'ajouter à la complexité la notion humaine. Alors, reconceptualiser, j'ai bientôt fini. Je suis sûr que j'ai dépassé mon 20 minutes, mais je n'ai pas de chronomètre ici. Mais reconceptualiser, comment pourrons-nous reconceptualiser ? Qu'est-ce que je vous donne comme façon de reconceptualiser ? Je vais vous reprovoquer encore une fois. Je vais vous dire, il faut accepter que les technologies seront de meilleurs professeurs que nous. Mais nous allons être de meilleurs coachs qu'elles, par exemple. Mais elles seront de meilleurs professeurs que nous. Elles auront accès à plus d'informations, elles seront plus patientes que nous. Elles vont pouvoir adapter, ce qu'elles font avec, comment l'apprenant sera. Elles vont le faire en temps réel, 24-7, tout le temps. Elles seront de meilleurs professeurs que nous. Mais nous serons de meilleurs coachs. Comment devenir des coachs ? Voilà la question. L'autre, reconceptualisation. Il faut comprendre que nous arrivons sur les berges d'un monde nouveau. Je vous l'ai dit, ce monde, c'est celui des nouvelles intelligences. Les intelligences machines, les intelligences des réseaux, les intelligences humaines, les intelligences des données. Et je vous dirais même que nous voyons dans ce monde de nouvelles intelligences, comme par exemple l'autisme, qui est l'émergence de nouvelles intelligences, les populations émergentes, l'émergence de nouvelles intelligences dans notre monde. Et au lieu d'essayer de compenser, célébrons ces choses-là, allons de l'avant. Et la dernière chose, je vous l'ai dit, au tout début, il faut comprendre avec The Internet of Things que toutes les surfaces, le physique, le réel, va devenir perméable. Les surfaces vont parler entre elles, les choses vont parler entre elles, les autos vont parler entre elles. Donc, le concept même de l'école ou du campus devrait être profondément repensé. Alors, je finis avec ça. Nouvelles hypothèses, je vous propose de penser en dehors de la fameuse boîte. Alors, à quoi ressemblerait un système d'éducation s'il était tel un essaim, une volée, un jeu vidéo, une danse ? À quoi ressemblerait un système d'éducation s'il était tel une ruche ou une fourmilière, un opéra ou un être vivant ? C'est comme ça, je pense, qu'il faut aller. Si on veut penser pendant 50 ans, il faut sortir de cette structure que nous avons et de comprendre qu'avec les technologies, nous allons avoir accès à un monde nouveau. Il faut mettre de côté le système que nous avons et repenser ce système-là de façon créative. À quoi ressemblerait un système d'éducation s'il était tel un être vivant ? Comment est l'être vivant ? Comment vous et moi sommes-nous ? Nous sommes deux choses. Nous sommes à centrer. On pourrait avoir une longue discussion là-dessus, mais nous avons l'impression d'avoir une conscience qui dicte où nous allons. Mais en fait, c'est notre corps qui avance d'une certaine façon comme une fourmilière. Il n'y a pas vraiment de direction. Donc, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de flèche vers laquelle on va. C'est la première chose. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'un être humain ? C'est une machine de protéines, de chimie et de physique. Et de cette machine-là, de cette machine-là, sort la conscience, l'intelligence, le questionnement sur le monde. Et je vous propose que c'est comme ça que nous allons devoir bâtir un système d'éducation, utiliser les machines, la machinerie qui va être là, qui va créer, comme le font les protéines, les gènes, comme le font les virus et les bactéries qui sont en nous, qui vont créer toutes sortes de données. Et de là, si nous amenons au-dessus de ces choses-là, sur les épaules des géants, si nous amenons ce qui est fondamentalement humain, nous allons faire de ces géants de nouveaux êtres humains. Merci. Merci, M. Diennes. Merci. Nous avons présentement procédé à une période de questions. Donc, si vous avez des questions, on va aller vous rejoindre directement en salle pour que tout le monde puisse vous entendre. On voudrait aussi spécifier que les gens qui tweetent présentement, c'est important de faire sur «Réfère réduit » et non «Réfère 2016 ». OK? Donc, «Réfère réduit », vraiment important de prendre ce hashtag-là. Enlevez le 2016. Bref. Alors, on va aller, on va circler dans la salle et on espère grandement que vous aurez des questions pour notre conférencier. On nous avait dit que ça allait secouer un peu comme conférence, donc c'est effectivement ce qui s'est passé, ça secoue. On entend souvent parler quand on fait des soupers ou autre, on discute souvent justement de ce thème-là. Donc, on a espéré qu'aujourd'hui, vous allez être, vous allez avoir envie de placoter finalement avec M. Diennes qui est à l'avant. C'est bon. Oui, bonjour. Randy Hamlin, conseil periogique. Vous avez parlé de comment le cerveau, vous avez dit dans votre discours, il faut qu'on évite la répétition, la répétition. Et si on regarde du côté de comment le cerveau apprend, il faut qu'on pratique puis qu'on répète, qu'on répète pour que les liens se font, pour que ça se fasse. Excusez. Oui. Bon, je me suis probablement mal exprimé. Vous soulevez, vous soulevez une nuance importante. Ce n'est pas la répétition dans le cerveau que je dis qu'il faut éviter. C'est les métiers de répétition cognitive. De répétition cognitive, par exemple. Donc, si vous regardez les livres qui ont été faits sur l'avènement de la quatrième révolution avec les machines, en fait, ce qu'on dit dans ces livres-là, c'est que les métiers, il y a des métiers qui sont bien payés mais qui sont extrêmement répétitifs. C'est de faire, un traducteur technique, un traducteur a besoin d'un baccalauréat ou en plus, un traducteur qui travaille dans une compagnie comme Bombardier, par exemple, va faire de la répétition, va finir par faire des choses très, très similaires constamment. C'est un travail intellectuel mais c'est un travail très similaire. Ce travail-là est en danger. Donc, ce n'est pas comment former que je dis qu'il faut éviter. Il faut éviter ces travaux de répétition. D'ailleurs, ce qui était intéressant dans ce livre que j'ai lu dernièrement, c'est qu'il disait qu'un métier qui n'est pas du tout menacé par les technologies, étonnamment, c'est celui de coiffeur. Parce que toutes les têtes sont différentes, parce que tout le monde veut quelque chose de différent, parce que la qualité des cheveux est différente. Impossible, pas impossible, mais ça ne vaut vraiment pas le coup d'automatiser un truc comme ça. Mais vous comprenez qu'en fait, que fait un coiffeur et un bon coiffeur est une personne extrêmement créative qui s'adapte à vos besoins quand vous avez un bon coiffeur, qui comprend ce dont vous avez besoin, qui a de l'empathie. On va voir son coiffeur parce qu'il a de l'empathie, parce qu'il a une relation humaine. Il est un coiffeur, en fait, même s'il n'est pas très très haut dans la hiérarchie sociale, un coiffeur fait des choses exactement humaines que les machines ne peuvent pas faire. Et c'est pour ça qu'on continue à aller voir des coiffeurs. Oui? Alors, j'ai une question ici sur Twitter de Jocelyn Dagenais. Dans tout ce qu'on a à travailler en éducation, la première chose serait... Il faut que j'y pense un petit peu. La première chose serait... Bon. Je vais faire un petit détour pour répondre à ça. J'insiste encore une fois sur le fait que notre système d'éducation n'est pas cassé. Nous avons un excellent système d'éducation. Le Québec a fait des progrès faramineux, quantiques, des sauts quantiques depuis le rapport parent des années 60. Nous avons une population éduquée, une province extrêmement éduquée et créative. C'est parce que c'est à cause aussi en raison du travail de vous tous. C'est en raison du travail et de la... de la... de l'enthousiasme de tous les Québécois envers le système d'éducation qui fonctionne bien. Vous connaissez les résultats. Nous sommes quoi? Sixième au monde au niveau des mathématiques au secondaire. Dans les rapports, dans les rapports PISA, nous avons parmi les meilleures universités du monde. Nous avons un système comme le Cégep qui, selon moi, est unique au monde mais est extrêmement efficace. Ce n'est pas un système cassé. Mais ce qui est important de faire, la première chose que je vous dirais, ce n'est pas de casser le système mais c'est de penser le plus loin possible en avant. Pour moi, c'est ça qui est important. Ce que je vous ai proposé aujourd'hui, ce sont des pistes. Je vous ai proposé des choses par rapport aux technologies actuelles. Demain, après-demain, dans dix ans, quelles seront les technologies qui vont nous causer des problèmes? Nous ne le savons pas. Quand j'ai commencé mon doctorat à l'Université de Montréal, il y avait un livre sur l'Internet et il n'y avait pas encore de World Wide Web. Personne n'aurait pu prévoir la transformation de notre monde avec le World Wide Web. Et si vous lisez les livres futuristes de ces époques-là, les Alvin Toffler, vous avez peut-être déjà lu Alvin Toffler et le choc du futur, pas mal démodés. Alors tout ce que je vous dis, c'est regarder, mettez-vous sur les épaules de ces géants qui sont les technologies, utilisez les technologies et regardez en avant qu'est-ce qui arrive et ne pas être en réaction. Le système d'éducation est souvent en réaction et d'être capable de prévoir et d'être capable, c'est plus qu'une chose, et d'être capable aussi de s'accaparer et de s'emparer de ce monde. Je vous le répète, je vous l'ai dit plusieurs fois, ne repoussez pas ce monde, sinon c'est Google qui va créer ce monde, sinon c'est Apple qui va créer ce monde, sinon c'est Facebook qui va créer ce monde et là on va s'apercevoir que les choses qui nous sont importantes, les valeurs éthiques et humaines, oups, ont glissé sous nos pieds. On a une question ici aussi. Bonjour M. Diennes, M. Provençal. Je pense bien que vous avez, je suis contente d'entendre ce matin que oui, on est à l'aube d'un grand changement, puis notamment en mathématiques, avec les questions en ce moment qu'on pose à nos élèves, par exemple, en quatrième secondaire, alors qu'avec la tablette numérique et les applications, en cliquant sur l'application, on a déjà la réponse à notre examen du ministère. Puis c'est un problème qui est en train d'être vécu actuellement. Mais, et ça amène la question, mais ça va devenir quoi ces mathématiques-là? Est-ce que ma crainte, c'est la complexification de ce qu'on va, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, de ce qu'on va avoir à demander à des élèves qui sont quand même relativement jeunes? Et puis, j'ai une crainte que je vais vous avouer tout de suite, parce que je suis assez vieille pour avoir appris comment faire pour faire une racine carrée sans une calculatrice. Aujourd'hui, il n'y a plus un chat qui sait faire ça. Et donc, tous ces savoirs que les machines détiennent en ce moment, si les machines n'étaient plus là, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, si les machines n'étaient plus là, il n'y aurait plus de société humaine comme on la connaît aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Regardez autour de vous dans cette salle. On n'a pas l'impression d'être inondé de technologie dans cette salle, mais on l'est. On parle d'électricité, par exemple. Enlevez l'électricité tout simplement de notre monde et essayez d'avoir le même monde que nous avons. D'abord, la population humaine va diminuer probablement de 90 %. C'est un monde qui sera complètement différent. Donc, je comprends votre inquiétude et les technologies sont très, très fragiles aussi. Le numérique, la qualité du numérique, c'est que le numérique se fait partout. Il est transparent. Il se distribue sans coûts physiques et même très peu de coûts, très peu de coûts monétaires, à moins que, évidemment, vous soyez abonné à ces fameuses compagnies de téléphones. Mais à part ça, il y a très peu de coûts monétaires dans le numérique. Il y a énormément de fragilités, par exemple. Toutes nos bibliothèques mettent toutes nos œuvres numériques, les numérisent. Qu'est-ce qui va arriver si la plateforme change? Qu'est-ce qui va arriver si on espère que ça n'arrivera pas? Mais s'il y a une bombe électromagnétique qui est envoyée sur l'Amérique et qui détruit les données, à ce moment-là, il y a beaucoup de fragilités. Cela étant, je ne pense pas qu'on peut dire, je ne pense pas qu'on peut vivre et je ne pense pas qu'on peut créer un système d'éducation qui va être un « backup plan » s'il n'y a plus de technologie. Parce que nous sommes déjà au-delà à ces choses-là. L'être humain coévolue avec les technologies et quand vous parlez de technologie, on l'a dit en entrée de jeu, la technologie, ce n'est pas simplement le numérique et l'ordinateur. Les technologies, ça a commencé avec… En fait, les technologies, les outils précèdent l'être humain. Il y a beaucoup d'animaux qui utilisent les outils. Les ancêtres de l'être humain, on a trouvé des outils qui avaient un million d'années. Ça précède l'être humain. Nous avons évolué cognitivement, socialement, psychologiquement avec les outils depuis la naissance de l'homo sapiens un livre est une technologie de haut niveau. Les lunettes que nous portons sont des technologies de haut niveau. Les vêtements que nous portons aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire, je comprends votre inquiétude et je la partage. Il y a une fragilité qui est importante. Je ne pense pas qu'on peut retourner en arrière. Maintenant, comment enseigner la complexité aux jeunes? Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Ce que j'ai appris en siègeant au Conseil supérieur de l'éducation pendant plusieurs années, c'est qu'il n'y a pas une solution pour un système d'éducation. C'est un environnement, c'est un écosystème complexe. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut se poser des questions, essayer de comprendre et peut-être d'utiliser justement les machines pour aller de l'avant. Maintenant, votre question sur comment apprendre à faire une racine carrée, à trouver une réponse à une racine carrée, la question que nous allons devoir nous poser justement est la suivante. Avons-nous besoin de ça pour aller de l'avant? Peut-être, 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 je ne dis pas non, mais il faut se la poser cette question-là et ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas dire par défaut oui. Il ne faut pas reproduire le système d'éducation dans lequel on a été parce que c'est comme ça. Il faut se dire, on le reproduit parce qu'on pense que X, Y, Z est fondamental dans le développement cognitif et que ABC peut être fait par les machines comme c'est déjà le cas, comme c'est déjà le cas dans tout ce que nous faisons et je vais arrêter là-dessus parce que je pourrais parler pendant des heures ici, mais comme c'est déjà le cas sur la mémoire, par exemple. Plus personne d'entre vous, ni moi, ni vous, n'avons une mémoire fantastique. Parce que nous n'en avons pas besoin. Si vous voyez la Grèce antique, les gens étaient capables de répéter des histoires pendant huit heures. Impossible. Fidel Castro a probablement été le dernier à faire ça avec ses discours de sept heures. Mais à part ça, personne n'est capable de faire ça. Ce n'est pas parce que c'est négatif. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons des livres, des technologies qui prennent la mémoire pour nous. Donc, nous avons perdu cette capacité-là et ça vient avec des problèmes. Ça nous a permis, par exemple, d'être beaucoup plus créatifs et de focaliser nos énergies sur des choses nouvelles au lieu de les focaliser tout simplement sur l'archivage. Merci, M. Diennes. Alors, on terminerait avec trois questions et il nous reste quatre minutes. Est-ce que vous, on est capable de passer? Ah, excellent. On peut me faire des signes. Alors, deux questions qui proviennent de la Suisse, je crois. Oui, dans notre foyer en Suisse, donc, des élèves sont rassemblés et ils vous posent donc trois questions. La première, si les machines ne peuvent ressentir de compassion, comment seront-elles de meilleurs professeurs? Ensuite, quelles sont les limites du monde technologique et quelle est la valeur ajoutée du contact humain? OK, alors, les limites du monde technologique, il n'y en a pas. Ça fait, je vais mettre cette question-là de côté. Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment puisque nous allons dépasser les limites biologiques du cerveau humain. Les machines nous permettent de dépasser les limites biologiques de ce que nous sommes. Donc, il n'y a pas vraiment de limites. La seule limite, je vous dirais, à la technologie, c'est les lois physiques qui sont imposées sur cette planète. Nous avons des limites aux lois physiques. Nous avons des limites à ce que nous pouvons faire parce qu'il y a des constantes physiques sur cet univers. Enfin, dans cet univers, on se dira, dans l'univers connu. Et ça, c'est la limite. Je vous dirais que c'est la limite de ces choses-là. Et par exemple, si vous regardez les ordinateurs quantiques, la limite, par exemple, de la loi de Moore où les circuits intégrés doubles de vitesse diminuent de plus en plus, la limite devient une limite physique à un moment donné. Il y a des limites atomiques qu'on ne peut pas dépasser. Donc, ça, c'est la limite du physique. Je vais revenir sur la valeur ajoutée. La compassion. La compassion, c'est une question très, très intéressante. Mais qu'est-ce que la compassion? Écoutez, je n'ai que quatre minutes. On pourra en reparler un peu plus tard. Mais l'être humain a des émotions parce que les émotions lui permettent de survivre, lui permettent de vivre en groupe. Les émotions, en fait, ce sont des messages et des communications que nous avons entre nous. La compassion, c'est quoi, en fait? C'est la capacité de se projeter dans l'autre et grâce à ça, de mieux vivre en groupe. Mais c'est des choses qu'on peut reproduire. On peut comprendre, décortiquer, déconstruire la compassion et la donner à une machine. Alors, la machine n'aura peut-être pas une compassion comme on aimerait qu'elle en ait, c'est-à-dire comme nous, nous pouvons en avoir quand nous voyons un enfant dans la rue, un clochard, un chien qui est blessé. Et la machine va être tellement proche, elle va la reproduire d'une façon tellement parfaite qu'il ne sera impossible de distinguer entre la vraie compassion que l'être humain ou que l'être vivant a et la compassion de la machine. Donc, on pourra revenir là-dessus avec ceux qui sont en Suisse et je vous dirais que nous ne verrons pas la différence. Et si nous ne voyons pas la différence, il n'y a pas vraiment de différence. Et la question de la valeur ajoutée, c'est la question. Je n'ai pas de réponse à ça. C'est la question. Je vous ai dit, la valeur ajoutée, pour moi, c'est d'ajouter les produits qui nous sont fondamentaux de l'évolution. Et c'est ça, la question que nous allons avoir dans la valeur ajoutée. Je vous finirai en vous disant qu'à McGill, nous avons une salle qui a 600 étudiants. C'est très connu, tous les étudiants à la DETA, c'est très connu. à quoi ça sert d'avoir 600 étudiants dans une salle de classe si les machines peuvent le faire mieux que nous. Merci. Merci. Merci.